Depuis ce matin, c'est toujours le sentiment de choc. D'après ce qui s'est passé hier avec les déplacés du quartier Al-Mawassi dans la ville de Rafah, où l'armée israélienne, ils ont bombardé des tentes déplacées, et même juste à côté de ces ICR, la Croix-Rouge, c'est toujours ce sentiment de choc. C'est pour ça que ce matin, la majorité de ces gens-là qui habitent dans cette zone-là, ils essayent de partir, il y a des flux de gens qui sont en train de démonter leur tente, leur bâche, pour trouver un autre endroit, parce qu'apparemment, c'est plus considéré, comme ils disent l'armée israélienne, comme une zone humanitaire sûre, parce que d'après ce qui s'est passé hier, plus de 30 victimes, par des bombardements de buts de chars, tout le monde a pris la fuite. Mais le problème, c'est qu'aller où ? Il n'y a plus d'endroit. Toute la zone de Al-Mawassi est condensée, est surpeuplée. Il n'y a pas d'endroit pour ces gens-là, et c'est pour ça que les gens sont partis sans savoir où est-ce qu'ils vont y aller. Pour le nouveau humanitaire, toujours, l'aide humanitaire ne passe pas dans toute la bande de Gaza. Et à Gazaville, le nord, c'est la famine. Les gens, ils n'arrivent pas à trouver, à manger ou à avoir plus qu'un mois. Il n'y a plus rien qui entre, ni l'aide humanitaire, ni le secteur privé. Au sud de la bande de Gaza, à Rafah, à Del El Balah, il y a le secteur privé qui fait entrer de la nourriture, même si les gens n'ont pas le pouvoir d'achat, mais quand même, on peut trouver un peu de la nourriture. À Gazaville, malheureusement, c'est la famine, et les gens sont en train de chercher, à trouver à manger, il n'y a plus rien, et on risque d'avoir des morts à cause de la famine. et on risque d'avoir des morts à cause de la famine.